bonsoir messieurs et mesdames les auditeurs aujourd'hui nous allons voir le cours sur la détermination des redevances et des frais portuaires. Mais il y a lieu de remarquer qu'avant la détermination des redevances portuaires et des frais portuaires, nous avons d'abord vu la consignation et ensuite la présentation de la conférence portuaire. J'ai dit que la consignation c'est la gestion d'un navire dans un port donné. Et qui sont les acteurs pour la consignation, il y a l'autorité portuaire et il y a l'armateur qui est le propriétaire du navire mais qui est représenté par son service consignation. Et donc c'est l'autorité portuaire en relation avec le consignateur qui va suivre la gestion du navire dans le port. Et donc pour qu'il y ait suivi des opérations de gestion ou d'escale du navire dans le port, il faut au préalable qu'il y ait une conférence portuaire. La conférence portuaire va situer l'autorité portuaire et le consignateur sur le déroulement des opérations à effectuer dans le port. Et donc ceci étant, il y aura un corollaire par rapport à la gestion de l'escale du navire qui est redevance et frais portuaire. Ce qui fait l'objet de notre chapitre 3, qui parle de la détermination des redevances et des frais portuaires. Dans un premier temps, pour la détermination des redevances et des frais portuaires, il est important de savoir quel est le navire qui est rentré dans le port et quelles sont ses caractéristiques techniques. C'est-à-dire le navire, les caractéristiques techniques du navire. Donc dans un premier temps, il y a lieu de savoir et déterminer avec précision l'assiette du navire et la vérification du tirant d'eau. C'est qu'il passe par la détermination du volume de ce navire-là, sinon de ce navire faisant l'objet d'escale. Et donc il faut savoir déterminer le volume du navire. Le volume du navire se calcule de la façon suivante. Longueur fois largeur fois max t e. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire le maximum du tirant d'eau. On dit qu'il faut demander un poste à quai et qu'il faut que ce poste soit disponible. Ensuite, il faut connaître le tirant d'eau. Si le navire utilise un tirant d'eau, c'est pour qu'il sache s'il peut accoster ou ne pas accoster. Voilà pourquoi est-ce que dès que le navire accède au port, on doit connaître son tirant d'eau. Et pour le calculer, c'est le volume fois la longueur fois la largeur fois le tirant d'eau. Exprimer en mètre cube, à ne pas oublier, exprimer en mètre cube. Après avoir calculé le volume du navire, on va maintenant passer à la compréhension des différents frais portuaires ou des différentes redevances. Quelles sont ces redevances-là? Il y a en un la redevance de droit d'entrée. Donc, ça veut dire que pour qu'un navire entre ou qu'un navire sorte, il faut une redevance. Et pour le calcul de ces redevances de ces frais portuaires-là, dès le début de l'année, le porteron nous a distribué des documents physiques que nous avons mis à votre portée. Et donc, en regardant ce document-là, vous devrez savoir calculer la redevance de droit d'entrée. On dit que cette redevance est perçue sur tout navire par escale et calculée par application des taux consignés dans le barème des redevances. Ce n'est même pas du tout difficile. En regardant le tableau, on lit automatiquement la redevance applicable. La redevance de pilotage. Le pilote assiste obligatoirement à bord du navire, le capitaine à l'entrée et à la sortie. C'est une obligation. Donc, tout navire qui entre dans un port doit s'acquitter d'un frais de pilotage. Ensuite, la redevance de séjour, c'est-à-dire le temps que le navire va passer dans un port donné pour effectuer les opérations de manutention, à savoir le chargement et le déchargement. Comment se calcule cette redevance-là ? Elle est relative au stationnement du navire dans le port de destination. Elle est perçue par application des taux indiqués dans le barème des redevances. La redevance d'opération. Également, il y a une opération à l'import. A l'import, il s'agit d'une opération de déchargement. Et donc, pendant le chargement ou le déchargement, le navire doit pouvoir s'acquitter des frais d'opération. La redevance de l'amanage. On dit que l'amanage comprend l'amarrage et le désamarrage. Qu'est-ce que c'est que l'amarrage ? Qu'est-ce que c'est que le désamarrage qui constitue l'amanage ? C'est-à-dire qu'on doit pouvoir immobiliser le navire dans un port. Donc, à l'entrée, on l'a immobilisé. À la sortie, on doit pouvoir le libérer pour qu'il parte. Et donc, pour cela, il y a des frais qui sont à payer. La redevance de remorquage. Le navire ne connaissant pas bien les fonds marins ivoiriens ont besoin d'être remorqués. Aussi bien à l'entrée qu'à la sortie. La redevance de remorquage et ainsi donc peut être calculée suivant. Le barème aussi bien établi. La redevance sur le conteneur. On dit qu'il est perçu une redevance sur le conteneur au transbordement et transit. Ansus de sel appliquée sur la marchandise conteneurisée par application des tarifs du barème des redevances. Donc, un navire peut-être conteneurisé, un navire peut-être conventionnel. Le navire conteneurisé, c'est le navire qui porte des conteneurs. Donc, on appelle ce navire un porte-conteneur. Et puis, les navires qui n'ont pas de conteneurs sont des navires conventionnels à ne pas oublier. Et donc, après avoir calculé tous ces frais que nous citons, nous devons aussi calculer les redevances de port sécurité qui constituent la sécurité pour avoir effectué ou bien pour avoir assuré l'escale de manière correcte dans un port. Donc, les frais de redevances de port sécurité sont calculés par le volume du navire qu'on multiplie par un tarif bien préétabli. Et donc, ceci étant, les apprenants doivent pouvoir maîtriser, maîtriser, je dis bien, maîtriser toutes ces opérations-là à travers l'utilisation du barème. C'est-à-dire, chaque opération a sa méthode de calcul. Chaque opération a sa méthode de calcul. Et comme c'est pratique, nous allons ensemble calculer les différents frais et les différentes redevances concernant la gestion de l'escale du navire dans le port en question. Et donc, il a lieu pour les apprenants de mieux maîtriser la méthode de calcul de ses différents frais et de ses différentes redevances. Donc, je suis à votre disposition. Je me tiens toujours, comme je l'ai fait, à vos côtés. Et donc, je voudrais que vous puissiez d'abord maîtriser ces calculs-là et qu'ensemble, vous me posez... Après m'avoir posé des questions, nous puissions ensemble calculer ses redevances. N'ayez pas craintes. Je suis outillé dans la matière. Je veux pouvoir vous amener à bon port. Et nous allons ensemble mieux maîtriser ces opérations-là. Et vous verrez que réellement, ce n'est pas difficile. Réellement, ce n'est pas difficile. Et que nous allons pouvoir y arriver. Ceci étant, je me mets à votre disposition. Je suis à l'écoute. Et je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. – Sous-titrage FR 2021